Mesdames et messieurs, notre avion est en approche de l'aéroport JFK. Si vous souhaitez en sortir, veuillez vous préparer. Attachez vos ceintures et appuyez sur le bouton à mon signal. Le système d'éjection s'activera et votre siège vous propulsera à réception des bagages du terminal 1 en seulement 2 minutes. Waouh, imagine un peu ! Voyager deviendrait beaucoup plus facile ! Est-ce que tu es de ceux qui passent des heures sur Internet à la recherche des liaisons aériennes les plus rapides ? Eh bien, imagine que chaque avion soit comme un bus. Il volerait au-dessus d'une ville et tu descendrais à l'arrêt de ton choix. Toi aussi, tu détestes passer la moitié de ton voyage devant une porte d'embarquement à attendre ton vol de correspondance ? Là, il te suffirait d'appuyer sur un bouton. Le pilote et le copilote éjecteraient ton siège en toute sécurité. Tu arriverais enfin à l'heure pour le dîner. Est-ce que cela te rend nerveux à chaque fois que l'avion s'approche de la piste et sort son train d'atterrissage ? Eh bien, fini ce problème ! Enfin, presque ! Tu te rapprocheras toujours du sol assez rapidement, mais là, tu seras tout seul dans ton fauteuil spécial. Nous verrons certainement beaucoup de choses inhabituelles à l'avenir. Des robots à chaque caisse, des voitures volantes et des sièges éjectables dans les avions de ligne. Mais pas tout de suite. Il est encore impossible de se parachuter d'un avion de ligne reliant Chicago à Los Angeles ou de tout autre vol. Et voici pourquoi. Il existe différents systèmes d'éjection, dont le siège éjectable. Le premier prototype fut créé en 1928. Quand le système détectait le danger, ce siège équipé d'un parachute était éjecté de l'avion. Ce n'était pas pour les avions de passagers, mais juste pour les avions de chasse. Avant cela, les pilotes avaient beaucoup de mal à se sortir d'un avion en péril. En cas d'urgence, le pilote devait sortir du cockpit, aller sur l'aile et sauter juste dans l'espace situé entre l'aile et la queue. Évidemment, c'était plutôt traumatisant. Et ce n'était possible qu'à basse altitude et seulement si l'avion volait assez lentement. C'est pourquoi les ingénieurs ont ensuite développé un système spécial pour éjecter automatiquement les pilotes de leur avion en cas d'urgence. Avec le temps, ce système s'est amélioré. Lorsqu'un pilote était éjecté d'un avion, il devait déjà incliner son siège et libérer lui-même le parachute. Maintenant, tout cela se fait automatiquement. Mais pour une personne non préparée, tout cela peut être à la fois dur, effrayant et même dangereux, tu ne crois pas ? Les sièges éjectables utilisés actuellement sont assez complexes. En comptant tout le matériel qu'ils contiennent, ils pèsent plus de 500 kg. Imagine donc un avion de ligne avec 200 passagers, l'équipage et les bagages. Si des sièges éjectables étaient installés dans ce genre d'avion, il y aurait beaucoup moins de place et beaucoup moins de sièges, genre 10 fois moins. On paierait donc chaque vol peut-être 10 fois plus cher. Imaginons un vol reliant New York à Paris, qui dure environ 8 heures. Tu t'habillerais probablement avec une tenue de sport et des baskets confortables, car on sait tous que les pieds et les jambes gonflent pendant un long vol. Eh bien, avec un siège éjectable, il faudrait revoir ta tenue. Tout le monde devrait porter une combinaison spéciale, un masque à oxygène et un casque. Mais que se passerait-il si tu étais projeté dans l'atmosphère ? Tout d'abord, ton corps serait en état de choc. Se faire éjecter d'un avion est tout sauf agréable. Et le fauteuil dans lequel tu serais assis serait bien différent d'un fauteuil normal. Tu devrais dire adieu aux dossiers inclinables et aux accoudoirs amovibles. Ces nouveaux sièges seraient construits pour être résistants, sans pièces mobiles inutiles. Le problème suivant serait la température. Même à basse altitude, la température est beaucoup plus basse qu'au sol. Les avions de ligne volent généralement à 10 000 mètres d'altitude. La température extérieure y est d'environ moins 55 degrés. Cette combinaison spéciale servirait donc à t'empêcher de geler pendant l'éjection. La pression représente un autre problème. Elle est très faible là-haut, près de trois fois moins que celle au niveau de la mer. Cela signifie moins d'oxygène. C'est pourquoi les alpinistes emportent des bouteilles d'oxygène, car à une certaine altitude, il y est presque impossible de respirer sans masque à oxygène, et tu tomberais inconscient. Ton nouveau siège aurait aussi besoin d'espace autour de lui pour s'éjecter en toute sécurité, sans blesser personne. Et il aura besoin d'une assez grande poussée pour se dégager rapidement hors de l'appareil. Dans les avions de chasse, lorsque le pilote déclenche son siège éjectable, la bulle de verre au-dessus de lui s'envole pour laisser le champ libre au siège. Mais comment cela fonctionnerait-il dans un avion de ligne ? Eh bien, l'avion devrait être repensé à partir de zéro. Cela coûterait cher de construire un avion énorme, robuste, sûr, et ayant le plus grand toit ouvrant du monde. Il serait donc impensable de t'éjecter lorsque l'avion survole ta maison. Et si on utilisait ces sièges éjectables uniquement en cas d'urgence ? As-tu déjà sauté d'un avion en parfait état avec un parachute ? Si oui, tu te souviens probablement que tu as commencé par suivre un entraînement, et même avec cela, tu as fait ton premier saut attaché à un instructeur expérimenté. Un passager lambda, sans formation particulière, pourrait facilement s'embrouiller et commettre une erreur. Un mauvais atterrissage pourrait être assez grave, surtout si on ajoute d'autres facteurs comme les montagnes, les arbres, l'eau ou les requins. T'imagines ? Si des dizaines de sièges étaient éjectés en même temps d'un avion, ils pourraient entrer en collision les uns avec les autres. Et comme la majorité des situations d'urgence se produisent pendant le décollage ou l'atterrissage, les parachutes seraient inutiles. Même le simple fait d'enfiler un parachute serait compliqué. Cela ajouterait au moins une heure aux consignes de sécurité, et il faudrait des tailles différentes pour chaque passager. En plus, les parachutes devraient être vérifiés avant d'être utilisés. Additionne tout cela, et tu obtiendrais un contrôle de sécurité interminable avant chaque vol. Et après avoir atteint l'altitude de croisière, tu imagines porter tout le temps ton parachute ? Cela poserait beaucoup de problèmes, sans parler de celui de l'utilisation des toilettes. Et au moment de sauter, même les parachutistes entraînés peuvent paniquer. Alors imagine comment tu te sentirais si en partant pour des vacances reposantes à la mer, tu te retrouverais à devoir sauter d'un avion avec à peine 10 secondes pour te préparer. Pendant le vol, à cause de la différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion, il est presque impossible d'en ouvrir les issues de secours. Il faudrait donc concevoir un tout nouveau système de portes. Et qu'en est-il d'un parachute pour l'avion lui-même ? Il y a 40 ans, une société a développé un parachute conçu pour un petit avion. L'idée était la suivante. En cas de problème, le système fait automatiquement se déployer un immense parachute. L'avion continue à descendre, mais à une vitesse réduite. Ces parachutes ne pouvaient supporter que des avions très légers. Question de tissu. Pour supporter un Boeing, il en faudrait plusieurs, avec une surface couvrant tout un pâté de maison. Et il pèserait lourd, probablement trop lourd pour décoller. Il faudrait donc un nouveau tissu, à la fois léger et robuste. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. D'autres inventions ingénieuses ont été conçues pour sauver les passagers en cas de danger. Un inventeur a mis au point une substance spéciale. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, en cas de danger, elle transforme tout matériau inflammable en sable. La formule de cette substance magique est bien évidemment secrète. Ce n'est pas la seule substance magique qui existe. Apparemment, il y en a une qui serait conservée à l'intérieur de l'avion dans des capsules spéciales. En cas d'urgence, avant de toucher le sol, ces capsules s'ouvriraient et la substance réagirait avec l'oxygène pour former une sorte de mousse. Elle envelopperait les passagers et les maintiendrait en place, les protégeant ainsi des chocs. C'est normal si ça te paraît encore fou. Il faudra un certain temps avant qu'un tel dispositif soit approuvé pour un usage public. Beaucoup de gens ont peur de prendre l'avion, et c'est compréhensible. On est loin du sol et on n'a absolument aucun contrôle sur quoi que ce soit. Mais crois-le ou non, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr au monde. Alors détends-toi, installe-toi confortablement dans ton siège et profite du vol. Mais pour commencer, tu pourrais libérer la sortie.